Anne-Sophie Lapix, cet ancien animateur de TF1 choisi par France 2 pour devenir son Joker. Alors que plusieurs noms ont été avancés concernant le ou la remplaçante d'Anne-Sophie Lapix durant ses congés, nos confrères du Parisien ont enfin mis fin aux spéculations. Le nom du Joker de la journaliste est enfin connu et il est déjà bien connu des téléspectateurs français. Le journal télévisé du 20h présenté tous les soirs en semaine par Anne-Sophie Lapix et le week-end par Laurent Delahousse a connu un grand changement cette rentrée 2024. Après des années à être présenté dans un format de 40 minutes, le groupe a pris la décision de le faire durer plus longtemps. Alors qu'il commence à 20h, comme son nom l'indique, il prend fin depuis le 9 septembre dernier vers 21h et a donc été allongé de 20 minutes supplémentaires. France 2 a décidé de faire évoluer ce rendez-vous incontournable pour les Français pour plusieurs raisons et si on ne connaissait pas le nom du remplaçant d'Anne-Sophie Lapix lors de ses prochains congés, c'est désormais chose faite. Nos confrères du Parisien ont annoncé en exclusivité ce mercredi 9 octobre que c'est Julien Arnaud, qui a quitté TF1 pour faire son arrivée aux commandes de Télématin aux côtés de Flavie Flamand, qui a été choisi. L'ancien joker de Gilles Boulot a pris la place de Thomas Soto dans l'émission matinale de France 2 et s'apprête donc à occuper un nouveau rôle. Pressenti au remplacement des JT du week-end de France 2, le journaliste venu de TF1 se voit finalement confier les manettes du « 20h » de la semaine pendant les congés de sa présentatrice, ont annoncé nos confrères en précisant que « la chaîne publique continue de travailler à une vaste refonte de son équipe de jokers d'ici Noël ». L'arrivée de Julien Arnaud a rebattu les cartes. Julien Arnaud succède donc à ce poste à Karine Bast qui assurait cette mission depuis 2020. Le journaliste avait déjà fait savoir qu'il présenterait également des JT à son arrivée sur France 2 sans préciser que ce serait en semaine, et non le week-end, comme le faisait Thomas Soto, qui était lui le joker officiel de Laurent Delahousse. Contacté par nos confrères, la direction de l'information de France Télévisions a refusé d'en dire davantage sur les changements à venir. « Il y a encore des choses à régler et à trancher », a assuré un des dirigeants du groupe. Tout était acté, mais le départ de Thomas Soto et l'arrivée de Julien Arnaud a rebattu les cartes. Dans le package de ce dernier, Télématin, les quatre vérités, l'interview politique du matin, et le poste de remplaçant de la PIX. Ils ont dû revoir tous leurs plans en faisant attention à garantir l'égalité homme-femme et la présence de journalistes issus de la diversité. Du coup, la nouvelle équipe de jokers ne sera en place qu'à Noël, à assurer un proche de cette équation complexe, comme l'ont rapporté nos confrères du Parisien. Affaire à suivre donc.